Christophe Dominici, 65 sélections, plusieurs fois champion de France et j'ai participé à trois Coupes du monde de rugby. Jean-Luc Chrétier, je suis skieur et champion olympique de descente à Nagano en 1998. Marielle Guatchel, sept fois championne du monde, deux fois championne olympique, cinq médailles d'argent aux Jeux Olympiques de Innsbruck avec sa sœur Christine à Grenoble en 1968. Richard Dourth, ancien joueur de rugby, vice-champion du monde en 1999, deux grands chlems à mon actif 97-98, 31 sélections en équipe de France. Philippe Riboud, j'ai 55 ans maintenant, j'ai fait de l'escrime pendant de nombreuses années, j'ai commencé le Jeux de Montréal en 1976 avec depuis six médailles olympiques, deux d'or, deux d'argent, deux de bronze. Florian Rousseau, triple champion olympique et dix fois champion du monde en cyclisme sur piste dans la spécialité sprint. Philippe Streff, je suis un ancien pilote de Formule 1 dans les années 80, numéro 2 français derrière Alain Prost, quatre fois champion du monde je le rappelle et j'ai eu un grave accident qui m'a rendu tétraplégique et depuis je suis conseiller auprès du délégué interministériel à la sécurité routière au ministère des transports. S'il y avait un adjectif pour qualifier le président, combatif, lâche rien. Il a à coeur de prouver que la France existe au monde entier et c'est tout à son honneur. La détermination. Compétent et combatif. Énergique, passionné et vraiment efficace. La générosité du coeur, la générosité de l'action. La responsabilité parce que je crois que c'est un homme seul à la tête du pays et dans la tempête qu'il traverse je crois que la responsabilité est quelque chose de très important. Il faut prendre soin des français. C'est quelqu'un qui écoute. Mon slogan pour l'élection c'est comme dans le rugby, on marque l'essai au premier tour, on le transforme au deuxième. Votez Nicolas Sarkozy. Il va falloir pousser derrière et une transformation peut faire basculer un match. Donc tout ça va être Nicolas Sarkozy. C'est un peu comme s'il se présentait au départ de Kisbul derrière le portillon et qu'il était affûté et prêt à en découdre avec le tracé et avec les autres compétiteurs. On ne change pas un capitaine qui mène pour l'instant la France dans une bonne direction et puis c'est pas facile et je pense qu'il est l'homme de la situation. Chaque athlète de haut niveau est évidemment passionné par sa discipline. Nicolas Sarkozy, il est passionné par la France. C'est un très grand athlète de haut niveau. Je voudrais dire aux Français pour ce second tour de ne pas s'arrêter au stand mais d'aller voter pour Nicolas Sarkozy bien évidemment. Sans hésitation, foncez et puis pour le 6 mai, votez Nicolas Sarkozy. Touchous derrière Nicolas Sarkozy, le 6 mai avec les champions.